Waouh ! Madame et Monsieur bonjour et bienvenue sur Yanns Reborn ! En dessous de cette vidéo, si vous voulez vous abonner, si vous n'avez pas encore abonné, vous cliquez là-dessus, abonnez-vous, 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 à la prochaine vidéo, surtout pas nos prochaines vidéos ! Nang's Reborn Wouh ! C'est extraordinaire ! Yeah ! Mes frères et sœurs, bienvenue ici Yanns Reborn, et ici on forme une famille, et quand on découvre une nouvelle, quelle que soit la nouvelle, il faut qu'on n'en parle, on ne se parle entre nous, mes frères et sœurs, ou bien, mais bien sûr que oui ! Ah ! Qu'est-ce que j'ai découvert, mes frères et sœurs ? Voici ce que j'ai découvert hier ! Comme vous le savez, Nang's Reborn a passé beaucoup de temps hier, à faire la nouvelle introduction du 2019 pour la chaîne. Si vous avez déjà vu la vidéo qui précède, vous savez clairement ce de quoi il s'agit, mais bien sûr que oui ! Et pendant que nous étions tentés de travailler sur les logiciels puissants pour pouvoir faire quelque chose de propre pour le Seigneur, voici que nous avons, nous sommes mis tout simplement à écouter tout simplement une évangile, bon, on peut dire une dénonciation que faisait un de nos collègues youtubeurs aussi, par rapport à certaines choses qui se passent dans l'église de Dieu qui ne sont pas tout à fait juste, bon, je dis tout à fait juste parce qu'ils ne sont pas tout à fait juste parce que, ici chacun aura son avis, vous aurez votre avis à donner parfois à cette histoire. Moi, je vais vous la raconter et vous allez nous dire, est-ce que cette histoire-là, ça vient de Dieu ou pas ? Est-ce que Dieu peut faire ça ? Ben, c'est Satan qui a la barre de cela. Est-ce que vous comprenez ? Je pense qu'on va se comprendre. Voici l'histoire, écoutons, écoutons, écoutez bien, il ne serait plus distrait, écoutez. Voici ce que j'ai entendu. Peut-être que si vous, vous avez entendu la même histoire, vous pouvez tout simplement nous donner plus de détails dans la partie commentaire. Écoutons. Il s'agit ici d'un homme, un homme qui a des problèmes. Il dit qu'il a un problème d'accomplissement. Comment ils appellent ça même dans l'Église ? En général, comment on appelle des telles choses dans l'Église ? Peut-être problème d'accomplissement. En fait, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent dire par souci d'accomplissement. Mais, nous, ils disaient que, lui, son problème là, c'est un problème d'accomplissement. Il n'est pas accompli. On ne sait pas pourquoi. Et lui, il allait voir un homme de Dieu dans un autre pays. Il a quitté son pays d'origine pour se rendre spécialement dans un autre pays pour chercher un miracle. C'est-à-dire la solution à son problème. Est-ce que c'est mauvais ? Mais bien sûr que non. Ah ! Tu cherches Dieu. Sors de dire que... Tu vas aller quelque part dans un endroit où tu vas trouver un bon médecin, un médecin. Ou un bon médecin qui va te prescrire de bons médicaments pour soigner, même guérir ta maladie, ta maladie. Franchement, tu vas t'y rendre. Et lui, il s'est rendu directement dans un autre pays. Wow, mes frères et soeurs, mes frères et soeurs ! Et quand il est arrivé là-bas, il s'est mis à chercher des solutions à son problème lorsqu'il est tombé sur une émission télé. Ou de cette émission télé, il attendait un homme de Dieu qui parlait d'un cadenas. Il a demandé à certaines personnes de prier sur leur cadenas, avec des prières bien appropriées, des prières qui vont les accompagner. Et quand ces personnes auraient fini de prier sur ces cadenas, ces jours ne vont pas passer sans qu'elles voient des miracles. Ah ! C'est comme toi, tu as besoin d'une maison. Une vraie maison. Et tu tombes sur une chaîne de télévision, peut-être chrétienne, où tu vois un homme de Dieu qui se prépare à faire une action prophétique. Et il te dit, prends le cadenas qui se touche chez toi, et fais cette prière-là. Dès que tu finis de faire cette prière, après 7 jours, vous faites la prière avec lui, directement avec lui. Dès que vous avez fini de faire cette prière, ce qu'il s'est passé, c'est qu'avant les 7 jours, Toi qui avait besoin de maison, qui avait des problèmes pour avoir une bonne maison, tu auras tout simplement une bonne maison comme ça. Joli comme ça, avant 7 jours, même au maximum 7 jours. En tout cas les 7 jours ne vont pas passer. Si tu avais besoin d'enfants, tu avais besoin d'enfants, tu auras des enfants. Si tu avais des problèmes financiers, tu auras aussi de l'argent. Et cet homme qui dit qu'il avait des problèmes d'accoupissement, lui, il avait une prière. Il voulait avoir une certaine sondage pour tout simplement avoir, pour pouvoir monter une affaire. Et, quand il a vu cette prière, il dit, mais pourquoi ne pas essayer ? Voici comment cet homme, c'est lui aussi tout simplement mis à prier. Et, quelques temps plus tard, ça n'a même pas fait 7 jours. Un miracle c'est produit ! Un miracle c'est produit ! Oui ! Est-ce qu'il a une voiture ? Non ! Est-ce qu'il a une maison ? Non ! En fait, il a reçu un appel de sa banque. Hum... Quelqu'un dit, ouh, ça sent bon, je vois de bonnes choses venir ! Ne t'inquiète pas, tu vas bien voir venir ! Qu'est-ce que c'est l'argent, tout le monde sent bon ! Qu'est-ce que c'est l'argent là ? Ton nez là, ça sent, tu as dit, tu as la bonne odeur venir ! Mais quand tu as dit que, tu as tenté de dépêcher ça, tu dis, hum... Tu ne veux pas me voir me faire plaisir ! Et ici, ce Thomas, comme on vous l'a dit, va recevoir un appel. Un appel du sa banque, qui va lui dire, qu'il vient de recevoir une somme d'argent. Une forte somme d'argent. Est-ce qu'il sait d'où ça vient ? Parce qu'on ne sait pas d'où cet agent vient, provient. Mais, c'est apparu sur son compte de façon mystérieuse. Il ne comprend pas. Lui, il a cru que c'était de la blague au départ. En même temps, il pourrait se rappeler, il s'est souvenu que, il y a quelques instants, il a fait une prière. Il y a quelques jours, il a fait une prière. La prière de cet homme de Dieu en question, qu'il devait aller voir plus tard, même dans le pays où nous avons dit. Et lui, il s'est dit qu'assurement, c'est cette prière-là qui a commencé à avoir des défaits. Du coup, il s'est rendu à sa banque. Au départ, il a cru qu'il recevait peut-être un million dans son compte bancaire. Mais, quand il s'est rendu là-bas, dans sa banque, au lieu d'avoir un million, il a plutôt eu plus de 10 millions dans son compte. Mais, personne ne sait d'où ça provient. Quand quelqu'un envoie de l'argent, par exemple, quand vous faites des dons, vos messages les accompagnent toujours. Toujours vos messages les accompagnent. Quand vous faites un don sur Unions répondent, par exemple sur un don sur Western Union ou bien sur Paypal. Forcément, on vous demande de laisser un bon message et on lit les messages souvent. Mais, vous avez votre adresse. Votre adresse apparaît forcément là. Vos informations. Ça dit, celui qui t'envoie de l'argent là, tu as toutes les informations sur lui. Voilà, tu sais d'où ça provient. Mais, quand tu reçois une somme d'argent qui apparaît comme ça, bouffe, comme un feu d'artifice, comme par magie dans ton compte bancaire. Qu'est-ce que c'est ? Vous me dites-moi mes frères et soeurs. Qu'est-ce que c'est ? Hein ? Et c'est ce qui s'est passé avec lui. Ah ! Et cet homme, quand il est arrivé effectivement à la banque et qu'ils ont consulté toutes ces histoires, ils ont vu toutes ces activités bancaires, ils ont finalement découvert qu'effectivement, cet argent provient de nulle part. Mais lui, il pourrait également savoir qu'il savait qu'il y a une prière qui a été faite. Et c'est cette prière-là qui a débloqué cette histoire. Mais de l'argent qu'on reçoit comme ça, sans provenance, ça peut être aussi sous sa problème. Oui ! Ça peut être sous sa problème. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Si tu as travaillé à la sienne de ton fond, et puis tu as eu ton argent, tu le sois loué. Mais il ne faut pas accepter quand on voit de l'argent comme ça, tranquillement, parce que toi tu aimes l'argent. Il faut d'abord chicher à savoir, mais tout ça provient. Et pourquoi on t'envoie de l'argent ? Pourquoi ? C'est pourquoi, suignance rebond, on vous dit toujours que vous préférez des dons. C'est bien. Mais, il faudrait que vous envoyez des messages qui les accompagnent. Et nous, quand on lit les messages, on comprend pourquoi vous envoyez ces dons. Sinon, n'envoyez pas de dons suignance rebond. Si vous n'envoyez pas des messages à côté, si ça ne vous touche pas, ça ne vous vient pas du cœur. Sinon, à quoi ça servirait ? À quoi ça servirait ? Non. C'est pas qu'on n'a pas besoin d'argent. On a besoin d'acheter les équipements. Mais, on s'est dit quoi ? Du pouvoir, parce que c'est Dieu qui donne. C'est ça, le frère chrétien. Mais toi, tu reçois 10 millions comme ça dans ton compte bancaire, et tu penses que c'est de la blague ? Bon, de toute façon, comme il savait d'où ça provénait, il s'est rendu chez l'homme mystique. Bon, c'est l'homme de Dieu qui a prié pour lui. Il s'est rendu là-bas ce jour-là avec son frère. Et quand il est arrivé effectivement dans ce lieu-là, cet homme de Dieu était en prière intense. Il faisait une froide prière. Et, à un moment donné, il a rencontré cet homme de Dieu en question. Et quand il l'a rencontré, ce qui s'est passé que son frère, non, 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 ce homme de Dieu là, ce qui s'est passé que ce homme de Dieu, s'est tout simplement mis à lui prophétiser des choses sur sa vie, à lui parler de lui en un mot. Il lui a dit, Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous approcher ici ? Ah ! Dieu est en train de me parler. Et Dieu me dit que là où vous êtes là, il n'est pas normal que vous soyez bloqué financièrement comme ça. Il n'est pas normal que vous soyez dans cet état même. Quel problème avez-vous ? Il dit, j'ai un problème d'accomplissement. Il dit, mais what ? Quoi ? Voici que Dieu est en train de me dire depuis là que vous, vous devez travailler avec des présidents. Vous devez faire de grandes affaires avec eux. Vous êtes un grand nombre d'affaires. Et que voici ce qui s'est déjà passé dans votre vie. Dans votre vie, ce qui s'est passé, ce qui est à même à l'origine de votre blocage aujourd'hui, votre blocage au niveau du travail, votre niveau financier. Ce qui est à l'origine de votre blocage, c'est que vous, vous avez fait des affaires avec des maisons qui n'avaient pas, avec des personnes plutôt, qui n'avaient pas des mains propres. Quand on dit des personnes qui n'avaient pas des mains propres, on dit des personnes qui étaient des satanistes. L'origine de l'argent n'était pas claire. Est-ce que vous voyez ? Voilà. Et pour ça que l'homme de Dieu est en train de parler, ainsi, son frère avec lui est venu là-bas pour voir l'homme de Dieu là. Il s'est levé. Oh, l'homme de Dieu, c'est vrai. L'homme de Dieu, c'est vrai. Toujours, il ne m'est pas de cela. Toujours, il ne m'est pas de cela. C'est la vérité. Ouh ! Ah ! Et les prières ont commencé. Cela veut dire qu'en ce moment-là, cette personne a réussi, ce temps de Dieu a réussi à toucher le problème à sa racine. N'est-ce pas ? Mais bien sûr que oui. On vous rappelle que c'est le même qui avait prié et les 10 millions sont apparus dans son compte. Maintenant, beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec cette méthode d'agir. Et bizarrement, cet homme apparemment présente un autre Dieu que le vrai Dieu dans cette histoire. Mais dites-nous, mes frères et sœurs, à mer que les informations que vous venez d'avoir seulement dans cette première partie, Qu'est-ce que vous pouvez vous dire de cette histoire ? Est-ce que un homme de Dieu peut prier pour que de l'argent apparaisse car au moins là dans votre compte bancaire comme par magie ? Boum ! Vous vous lèvez, vous avez 10 millions de dollars, 20 millions de dollars dans votre compte. Est-ce que c'est comme ça Dieu agit ? Dites-le nous. Réagissez. Réagissez. Réagissez dans la partie commentaires. En fonction de ce que vous allez dire. On se verra si on pourra faire un live, c'est qu'est-ce que c'est que nous serons en live aujourd'hui. On se verra si on pourra faire un live spécial par rapport à cette histoire. Mais réagissez. En tout cas, ça a déjà suscité beaucoup de réactions par rapport à cette histoire. Déjà, les gens ont commencé à réagir. Il y a certaines personnes qui ont dit, mais ce tome de Dieu-là même qui fait apparaître de l'argent dans le compte de Jean-là, pourquoi ils demandent encore à ses fidèles de cotiser pour qu'on lui bâtisse un temple ? Parce qu'effectivement, lui aussi, il avait demandé à ce que les gens se cotisent pour bâtir un temple. C'est assez compliqué. Mais Jésus est Seigneur, ce qu'elle suit et ce que moi je sais, c'est que la parole de Dieu est toujours là pour nous éclairer sur tout sort de sujet, tout ce qui se passe clairement dans ce monde. Ce que nous devons savoir pour commencer, n'aimez pas les facilités, j'ai frère et soeur. N'aimez pas l'argent facile. N'aimez pas l'argent facile. Si tu as ton argent à la banque qui est bloquée et que tu rencontres un homme de Dieu qui prie et que ton argent, toi, mais ton argent, tu as eu à la suite de ton fonds là, ça se débloque. Ça, c'est bon. C'est Dieu qui t'offre une grâce, c'est de la grâce à Dieu. Mais un homme de Dieu, une personne qui va prier pour que de l'argent apparaisse carrément là, dans ton compte bancaire, sans que toi-même tu ne saches l'origine de cet argent. Si tu ne sais même pas, est-ce que c'est un don ? Mais si c'est un don, on saura qui tu t'en as donné. Mais si tu ne sais pas qui t'envoie cet argent là, ah, frère et soeur, fais attention. Fais attention parce que cette pratique là existe déjà dans le monde des sorciers. Si vous n'avez pas encore un fonds formé, les satanistes peuvent le faire. Ils peuvent faire apparaître de l'argent carrément dans votre compte bancaire sans que vous en rendez compte. Mais ce n'est pas là pour rien. Si l'on positionner dans votre compte bancaire et vous, vous avez pris plaisir, vous l'avez même consommé, c'est-à-dire que vous allez commencer à l'utiliser, vous allez faire de cet argent votre argent. Ce qui va se passer c'est que, un jour, ils vont encore faire une autre invocation. Et ces 10 millions qu'ils ont envoyés sur votre compte va disparaître. Mais pas seulement, ça va disparaître également avec tout votre argent, vous-même, vos propres agents qui se trouvaient dans votre compte. C'est ça le délire. C'est ça le délire. Même si tu reçois de l'argent d'une personne que tu ne connais pas. Toi, tu dois ramener cet argent à la personne. Si vous ne savez pas l'argent qu'elle a là, l'argent est utilisé par le diable pour bloquer les humains, même sacrifier les humains. Tu es des gens. Si le diable sait que toi, tu as besoin d'argent et qu'il a besoin de faire des sacrifices, tu vas voir qu'il va jeter un gros billet de banque à terre, c'est-à-dire à l'endroit où tu passes, tu as l'habitude de passer. Maintenant, toi, tu vas voir cet argent comme tu es dans le besoin. Tu vas dire, ouh, qu'est-ce qui se passe? Dieu veut me bénir ou quoi? Cet argent vient de Dieu, tu vas le prendre en même temps, ouh, tu as commencé à glorifier Dieu. Oh, merci Seigneur, tu vas en témoignage même à l'église pour dire à tout le monde là-bas que c'est Dieu qui t'a donné l'argent. Or, c'est un satanisme qui cherchait à te tuer. Pourquoi il a jeté cette somme d'argent-là? Si tu es encore fille, c'est parce que c'est la grâce de Dieu qui te suit. Sinon, en principe, après avoir touché cet argent, tu devrais perdre la vie. Parce que beaucoup de personnes ont perdu la vie dans ce cas-là. Ne ramasse plus de l'argent, ne pas plus de l'argent, n'importe comment, n'importe où. Si tu as fait un don, demande bien à la personne qui t'a fait ce don-là, mais pourquoi est-ce que tu me fais ce don aujourd'hui? Qu'est-ce qui te plaît chez moi? Parce que tu n'as pas fait un don comme ça. C'est comme ça. C'est parce que la vie est devenue difficile. Les choses sont compliquées. Nous tous, on sait que c'est dur. Il y a quelqu'un qui a envie de te donner de l'argent comme ça. Même faire apparaître de l'argent dans ton compte. D'où ça provient? Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ne sont pas des frais hommes de Dieu. Il y a même des sorciers qui se font passer pour hommes de Dieu. Et ça, c'est une chose facile pour eux. Faire apparaître de l'argent. Même, il y a quelque chose de ce genre qui s'est produit un jour. Beaucoup de personnes vont se réveiller encore. Qu'est-ce qui s'est produit ce jour-là? Un jour, dans une église, un homme de Dieu s'est mis à prier. Il a dit, vous allez voir. Dieu a fait descendre de l'argent du ciel. Les billets des banques vont descendre du ciel. Vous allez voir tout de suite. Le jour a cru que c'était de la Black Hill et qu'il rigolait. A un moment donné, dès qu'il a fini la prière nette, on regarde au haut de la salle. C'est une grande salle comme ça. On regarde juste en haut. Et, vous savez ce qu'on voit? Vous savez ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont aperçu? Ils ont tout simplement vu des billets des banques descendre du ciel. Ah, du plafond. Bon, je ne sais pas. D'en haut. Et tous ceux qui étaient là ce jour-là, sans se poser des questions, ils se sont tous préparés à accueillir de l'argent venant de Dieu. Il fallait les voir. En train de se lutter, mettant sur les billets des banques. Et cet homme de Dieu disait, ramassez, ramassez, ramassez. Ouh! Merci, c'est toi. Qu'est-ce que tu n'as pas ramassé? Un billet de 500 euros. Une main, le plus gros billet de ton pays. Tu sais que pour l'avoir, ce n'est pas facile. Et toi-même, tu as besoin de ça. Et ça descend comme ça du ciel. Est-ce que tu ne vas pas prendre? Mon frère, faite prudent. Le diable aussi, il n'est pas bête. Je pense qu'il va avoir de l'argent comme ça gratuitement. Il doit avoir son bénéfice. Oui. L'argent que tu as pris du diable, tu vas le remplacer. Mais ce que tu te rends compte, tu vas le remplacer. Ça peut être un membre de ta famille qui va perdre la vie. Ou bien ton enfant. Ou bien toi-même, tu vas perdre la vie. Ou bien tu vas perdre quelque chose d'important dans ta vie. Les gens sont initiés même facilement comme ça, à cause de telles choses. Donc cette histoire de cet homme de Dieu qui a prié et de l'argent est apparu carrément là-bas de cette banque-là. Franchement, c'est tout sauf joli-joli. En tout cas, moi, je ne suis pas convaincu de cette histoire. Vous voyez comment nous travaillons ? Est-ce que nous travaillons facilement ? Nous travaillons dur. Nous sommes là sous le soleil. En train de travailler. Nous serons même en live tout à l'heure si on est bonne. On se réveille tout le monde au tard. On travaille dur. Parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. Si Dieu veut vraiment te bénir là, puisqu'il ne peut pas descendre, il peut créer une situation où tu vas tomber sur des personnes par exemple, qui vont t'aimer et qui vont te donner. Ils vont faire un don par exemple. Il va dire franchement, tu as bien parlé aujourd'hui. Moi, je suis content, je suis content. Voici un don de 1 million d'euros par exemple. Maintenant, tu vas recevoir ce don là. Tu seras content, n'est-ce pas ? Bien sûr que oui. Parce que tu te diras que c'est Dieu qui t'a donné. Et tu sais en même temps d'où ça provient. Parce que la personne qui t'a donné là, elle est réelle, elle est visible. Parce que Dieu passe par l'homme pour bénir. Même Joseph, il était persécuté par ses frères. En même temps, il savait dans sa tête qu'il allait réussir. Parce que Dieu lui avait révélé toutes ces choses en songe. Mais on ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas par qui il va réussir. Comment il va voir le jour. Sur son chemin, il a rencontré toutes sortes de problèmes. Vous êtes d'accord avec moi ? Si vous êtes d'accord, cliquez si j'aime. cliquez si vous abonnez, si vous n'avez pas encore quoi faire. Sur le chemin, il a rencontré toutes sortes de soucis. Même au moment donné là, il s'est retrouvé face à Pharaon, le roi d'Egypte, en son temps. Et il a offert quelque chose que personne ne peut offrir à Pharaon. Et Pharaon a trouvé en lui cette chose-là qui lui manque. Et c'est ce qu'il a fait de Joseph, l'homme qu'il est devenu. Pas parce qu'il était trop fort ou intelligent. C'est parce que c'était la grâce et la faveur de Dieu qui l'accompagnait. Et il était déjà né et choisi pour réussir. Mais Dieu est passé par quelqu'un. C'était qui ? Pharaon. Est-ce que Pharaon ne connaissait Dieu ? Même pas. Pharaon était un adorateur du diable. Mais Dieu, franchement, il est bon. Si Dieu a bouffé tes voies, il disposera favorablement à ton égard. Même tes ennemis. Même tes ennemis. Si ton temps est venu pour que tu sois béni là. C'est pas quelqu'un qui va te dire que ton temps est arrivé. Toi-même là. Tu vas voir ça comme ça. Tu vas voir. Tu n'as pas besoin de te fatiguer. Peut-être même quand tu vas voir même là. Tu as baissé même dans ta vie de prière. Peut-être même quand tu vas voir que tu ne peux plus trop comme avant. Tu dis juste merci à Dieu. C'est moi et Dieu débloque ta situation. Parce que c'est ton temps qui est venu. Et Dieu veut vraiment te délivrer. La délivrance financière, c'est très importante. C'est une chose très importante. Franchement, nous ne nous laissons pas à voir. Même quand nous sommes dans des difficultés. Parce que le diable, il utilise les périodes difficiles des humains pour les plonger dans leurs problèmes. C'est pour vous faire éviter beaucoup de choses que nous avons fait cette vidéo. Pour vous dire mes frères et soeurs. Posez-vous toutes sortes de bonnes questions. Pour vous aider à bien vivre sur la terre. Surtout, ayez la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Que Dieu nous guide les frères et soeurs. Que Dieu nous guide. Nous attendons votre réaction, votre réponse. Que pensez-vous de cette histoire ? Est-ce que cet homme de Dieu, ce qu'il a fait comme action, vient de Dieu ou vient de Lucifer et Satan ? J'attends votre réponse, mes frères et soeurs. Mes frères et soeurs, je suis chaud. Est-ce que vous me voyez même ? De toute façon, vous me verrez. Nous serons là tout à l'heure. Et là, ça va vraiment plus chaud que chaud. Suivez-nous. Abonnez-vous. Cliquez si j'aime. Partagez la vidéo. Waouh ! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yance Reborn. A dessus de cette vidéo, c'est tous abonné. Cliquez là-dessus. Abonnez-vous. Attirez la cloche. Ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire le temps pour nous soutenir, A dessus de cette vidéo, c'est tout. Toutes les informations qu'il vous faut pour faire le temps. Vous pouvez faire le temps via Paypal ou encore Western Union. Waouh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501